Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. J'avais envie de vous présenter les achats que j'ai effectués récemment et notamment lors des soldes, lors de ces soldes d'été. Donc j'ai effectué quelques achats lors de mes vacances lorsque j'étais en métropole et quelques achats que j'ai fait à mon retour à la Réunion. Donc j'avais envie de vous montrer tout ça. Donc sans plus tarder, je vous présente mes achats effectués récemment. Alors dans un premier temps, je me suis pris cette boîte, enfin ces boîtes plutôt, ces boîtes qui peuvent servir un peu à tout, à la congélation, je crois qu'on peut les mettre au frigo. Généralement, plus globalement, c'est pour la conservation des aliments. Et ce que j'aimais bien, c'était la manière dont c'était présenté et comment on peut du coup les ranger. Donc comme vous le voyez, hop, c'est tombé. Ce sont des boîtes qui s'empilent les unes dans les autres. Donc à l'intérieur, elles se présentent comme ceci. Il en manque une là, puisqu'il y a une boîte qui est partie chez la nounou. Et franchement, c'est super pratique pour le rangement. Et le top du top, c'est que j'ai eu l'ensemble de ces boîtes, je crois, pour moins de 5 euros. Donc je les ai prises chez Zodio à Tours. Et alors quand j'ai vu le concept, j'ai adoré. Mais alors quand j'ai vu le prix, ça a terminé dans le chariot. Donc voilà pour ce premier achat. Ensuite, je me suis pris cette râpe, puisque je n'en avais pas, chez Ikea. Et ce que j'apprécie, c'est le côté rangement, le récipient qui récupère les carottes, les courgettes, le fromage qui seront râpés. Et je n'en avais pas, donc je m'en suis prise une de râpe, comme ça, voilà. Et je crois que je l'ai payée à 7 ou 6 euros. Donc je n'en avais pas, donc c'était l'occasion d'en prendre une. Ensuite, chez Zodio, je me suis pris deux verres, comme ceci, qui sont des verres à café. Et en fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une séparation entre la partie qui réceptionne le liquide et la partie que vous avez en main. Et en fait, tout simplement, c'est pour ne pas se brûler les doigts. Et j'ai beaucoup aimé, je le trouve magnifique. Et donc, ils se vendaient par deux et je les ai eus à moins 50%. Donc au lieu de 25 euros, je les ai eus à 12,50 euros. Voilà, donc super beau, c'est vert. Ensuite, chez Ikea, j'ai pris donc ce, nous on appelle ça un pilon à La Réunion, qui sert à piler les aliments et notamment les épices. Il est hyper lourd, je ne sais pas en quoi il est fait, mais c'est du costaud. En plus, je m'en sers en guise de déco dans la cuisine et il est magnifique. Donc, je ne l'ai pas eue pour cher, mais je ne connais plus les prix, donc je ne pourrai pas vous dire à combien je l'ai eue. Ensuite, chez Zodio, je me suis pris ces deux, alors c'était sûr que j'allais oublier. Donc ce sont des, alors c'est des poivrières, poivrières et salières, mais euh, ensuite je ne sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, je me suis pris ce poivrier et cette salière, je crois qu'on dit comme ça, poivrières, poivrières, salières c'est sûr. Donc c'est électrique et c'est de la marque Peugeot. Donc je les ai achetés chez Zodio et ce qui est bien, donc c'est tactile, quand vous appuyez ici légèrement, vous avez le poivre en dessous, le sel et en plus, avec une petite lettre juste en dessous, donc ça éclaire votre assiette ou votre plat. Donc j'ai trouvé ça super pratique, mon mari les voulait depuis des années et ils sont super beaux, super design. Donc là, je les ai eus à 40 euros l'unité, c'est un sacré budget, mais on les voulait depuis tellement longtemps qu'on s'est fait plaisir. Donc 80 euros l'ensemble, poivrières ou poivriers, salières, poivrières, salières, je ne sais plus comment on dit. Ce qui va avec, c'est du sel, donc on en a profité d'en prendre chez Zodio et également donc le poivre. Donc j'ai pris du poivre de Madagascar, du poivre de Cambodia, donc c'est du poivre noir. Ensuite, j'ai un mélange de poivre rouge, donc c'est pour conseiller, pour manger avec les viandes rouges. Donc moi, je ne mange pas de viande rouge, mais bon, je sais que j'aime tester les différents poivres. Bon, j'adore le poivre, donc ça ne me dérange pas. Et donc, ils étaient en promo à 2 euros l'unité, donc j'en ai pris 4. Et là, j'en ai pour un petit moment. Et surtout, ce sont ceux de la marque Peugeot et apparemment, ils préconisaient de prendre ceux de la marque Peugeot. Alors c'est peut-être purement du marketing, mais du coup, j'en ai profité comme c'était en promo. Je me suis dit, pourquoi pas ? Ensuite, chez Ikea, je me suis pris cette boîte de conservation. Franchement, les boîtes de conservation de chez Ikea, je les trouve de super bonne qualité, super épaisse. Et en plus, quand vous les mettez au four micro-ondes, je ne sais pas si vous le verrez, vous avez ici la... Ah, le... Je ne sais plus comment on appelle ça. Franchement, je ne trouve pas mon vocabulaire aujourd'hui. Bon, ce n'est pas grave. Bon, je dis aujourd'hui, mais c'est souvent comme ça. Donc, ça permet, en fait, vous le clipsez, alors hop, vous le clipsez comme ça. Et ici, ça permet qu'il y ait de la vapeur qui sorte pour ne pas qu'il y ait la boîte qui explose, je pense, dans le four micro-ondes. Donc, voilà pour ça. Je me suis pris ensuite un rangement pour fromage, jambon, quand vous avez déjà ouvert l'emballage, pour qu'il y ait une meilleure conservation au frigo. Et ça, donc, je l'ai pris chez Zodio et je crois que je l'ai eu à 1,50€ ou 2€. J'en ai pris deux, il y en a un qui est au frigo. Chez Maisons du Monde, je me suis pris cette boîte de rangement à thé. Donc, voilà, qui se présente comme ceci. Je n'avais pas de boîte de rangement, donc je me suis dit, c'est l'occasion d'en prendre une. Elle est super belle. Je l'ai eu à 14,99€. Ensuite, chez Zodio, je me suis pris ces petites plantes de déco. Donc, qui sont, bien entendu, des fausses plantes. Je crois que c'est deux types d'aloe vera. Je l'ai trouvée belle. Et dans la cuisine, ça donne un petit, ce petit côté naturel que j'aime beaucoup. Donc, naturel, c'est fort. C'est des plantes en plastique, ça donne un petit côté naturel. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça permet d'apporter un petit côté vert à la cuisine que j'aimais beaucoup. Et comme moi, je n'ai pas du tout la main verte. Je n'ai pas du tout la main verte. Donc, si je prends des vraies plantes, au bout de 15 jours, elles vont décéder. Donc, j'ai pris des plantes en plastique. Alors, on continue. J'ai pris cette, vous savez, c'est un sous-plat ou sous marmite, sous fêtou, sous casserole. Et en fait, il est assez grand, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment énorme. Et ça me permet de poser plusieurs casseroles ou marmites ou fêtou. J'en avais des individuelles, mais je trouvais celui-là sympa. Donc, je l'ai pris chez Ikea. Et pareil pour le prix, franchement, je ne sais plus. Et enfin, chez Ikea. Attendez, je reviens. Voilà, j'ai pris cette énorme planche à découper. Nous, on s'en sert tout le temps. J'en ai une toute petite en bambou. Elle est toujours présente. Elle me dure depuis des années. Mais j'en avais besoin d'une grande comme ça pour tout ce qui est découper le poulet, le canard, les viandes de manière générale. Donc, j'ai pris ceci également chez Ikea, mais je n'ai plus le prix. Je ne sais plus du tout à combien je l'ai eue. En tout cas, dès que je l'ai vue, j'ai sauté dessus. Alors, j'ai d'autres choses à vous montrer, mais je ne vais pas pouvoir les déplacer. Donc, du coup, je vous en prie. Monsieur Bricolage, je me suis pris cette horloge qui est immense et qui est magnifique. Je l'ai eue à 59 euros. Je l'ai trouvée à Monsieur Bricolage de Sainte-Suzanne. Et c'est sobre, ça habille bien le mur et je la trouvais belle. Donc, je ne me suis pas privée. Chez Welldom au port, je me suis pris ce cadre où j'ai mis en fait la photo, enfin, la photo, pardon, le dessin que nous avons fait, enfin, que nous, nous avons fait, qu'un peintre avait fait, je ne sais pas si on dit peintre ou dessinateur, à Montmartre. Et du coup, voilà, je trouve que ça rend super bien. Le blanc contraste hyper bien avec le gris. Et voilà, je trouve ça complètement magnifique. Ensuite, pour ma fille, je lui ai pris cette boîte de rangement, là où j'y ai mis tous ces crayons de couleurs. Regardez, hop, ça me permet de stocker vraiment toutes ces affaires sans que ça traîne partout. Donc, j'ai trouvé ça super petite fille. Je lui ai pris cette maison de poupées qui vient de chez Ikea. D'ailleurs, c'est marrant puisque les meubles, on les reconnaît comme la petite chaise jaune, la petite table, là, qui peut faire table basse ou table de chevet, on la reconnaît. Ici aussi, cette table-là, elle y est chez Ikea. Enfin, voilà, l'étagère aussi, là, juste derrière. Donc, la maison, elle était couleur bois, bambou. Et on la repeinte avec mon mari d'un rose assez clair. Là, vous le voyez rose foncé, j'ai l'impression. Enfin, rose foncé, un rose assez foncé, alors que non, c'est un rose beaucoup plus doux. Et voilà, donc, je la trouvais super mignonne avec la petite cheminée là derrière. Donc, voilà, je ne sais plus à combien j'ai eu la maison. Je suis désolée. Si je retrouve les prix, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais là, non, ça ne me revient plus. Donc, voilà, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'en ai deux autres à vous tourner pour continuer à vous montrer ce que j'ai acheté pendant mes vacances en métropole. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada